Bonjour c'est Hilly Brand, aujourd'hui je voudrais vous parler d'être en compétition avec vous-même. J'étais pendant quelques années un personal trainer, un coach sportif et j'entraînais des personnes à adopter une nouvelle habitude au niveau du sport, du fitness et d'entraîner leur corps à faire de l'exercice à nouveau pour atteindre leur but, soit gagner de la masse musculaire, soit perdre du poids, soit les deux. Tout d'abord, si les personnes n'avaient jamais fait d'entraînement en salle ou s'ils avaient fait de l'entraînement en salle il y a très longtemps, je les entraînais pendant quelques semaines à faire des exercices pour habituer ou réhabituer leur corps au mouvement, à la musculation, ce qui consistait donc à être sûr qu'ils connaissaient bien comment faire un mouvement de manière appropriée pour ne pas se faire mal. Et ensuite nous passions à une phase où je pouvais les pousser, les pousser au niveau supérieur. Une répétition en plus, si vous avez déjà fait de la musculation, vous voyez bien de quoi je parle. Donc je prenais note sur un papier de leur répétition maximum pour tel exercice et la fois suivante, quand on refaisait cet exercice, ils savaient combien de répétitions ils avaient fait et nous augmentions d'une répétition pour dépasser leur score. Arriver à 10 répétitions, ça commence à être de plus en plus difficile et jusqu'à temps qu'on ne puisse plus faire de répétition complètement dans son intégralité. Et donc là, on a atteint la répétition maximum. Ça leur permettait de pousser leurs limites, d'être en compétition avec eux-mêmes et de devenir de plus en plus fort, de plus en plus fort mentalement et physiquement. Et vous pouvez appliquer ce principe dans tous les sports, que ce soit du golf, de la course à pied. Dans la course à pied, vous pouvez noter votre résultat et la fois d'après, vous passez au niveau supérieur. Vous allez un petit peu plus longtemps, vous faites un petit peu plus de kilomètres. Et ce principe-là peut s'appliquer dans votre business, dans vos affaires et vous amènera beaucoup de résultats et de succès. Et je trouve que pour moi, la compétition avec nous-mêmes est la meilleure compétition la plus saine. A chaque fois que nous passons au niveau supérieur et que nous avons réussi, nous marquons une petite croix à côté. C'est fait et nous avons ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir progressé, de nous être battus pour être meilleurs, pour avoir progressé. Et c'est un sentiment qui amène plus d'engagement dans votre business. Car vous voyez votre progrès, vous voyez que vous vous poussez, que vous allez au niveau supérieur, vous montez la barre à chaque fois. Et cela vous donne ce sentiment que vous gagnez. Et vous êtes de plus en plus motivé et impliqué dans votre business. Comment appliquer ce principe dans votre business ? Par exemple, en pratique, les appels téléphoniques pour appeler vos prospects, vos leads. Si c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude ou vous n'êtes pas très à l'aise, et bien quand vous faites un appel par semaine, augmentez la prochaine fois, la prochaine semaine, à deux appels, puis trois appels, plus quinze appels, jusqu'à un appel par jour, deux appels par jour, trois appels par jour, voire plus. Et au fur et à mesure, vous notez, vous notez votre but pour la journée ou pour la semaine. Et vous vous y tenez. En fait, c'est une nouvelle habitude, c'est une manière de reprogrammer notre cerveau, d'avoir de nouvelles habitudes et de lever la barre, de progresser de plus en plus, plus en plus haut. Et c'est encourageant car à chaque fois que vous levez la barre et que vous avez accompli, ce que vous aviez prévu, où vous vous sentez beaucoup mieux, vous savez que vous pouvez le faire, vous savez que vous pouvez monter au niveau supérieur, jusqu'à un moment où vous serez instoppable. Donc, on peut appliquer très bien ce principe pour les appels téléphoniques, mais aussi pour les vidéos. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des vidéos, les vidéos sont un très bon moyen de promouvoir votre business. Vous pouvez commencer pour les vidéos à faire une vidéo par semaine, la semaine suivante, deux vidéos par semaine, la semaine d'après, trois vidéos par semaine. Et vous verrez rien que dans ces premières semaines, vous aurez ce sentiment de progresser, d'accomplir, et les résultats vont arriver avec. Et vous serez de plus en plus à l'aise. Et cette nouvelle habitude sera créée d'en faire plus. Au lieu de vous dire, bon, ça suffit, je fais une vidéo par semaine, c'est déjà mieux que ce que je faisais avant. En étant en compétition avec vous-même, vous vous demandez, est-ce que je peux faire un peu plus ? Est-ce que je peux faire mieux qu'hier ? Et quand vous avez validé cette question, quand vous savez que vous pouvez faire plus que le jour précédent, et vous vous imposez de devenir meilleur et encore meilleur et encore meilleur de jour en jour. La même chose est applicable pour le développement personnel. Il y a beaucoup besoin de développement personnel dans notre profession. Alors, vous pouvez commencer par lire, si vous n'êtes pas habitué à lire un paragraphe par jour, et ensuite l'augmenter à une page par jour, et ensuite à un chapitre par jour, etc. Vous aurez encore plus confiance dans votre capacité de progresser et de réussir dans cette profession et dans n'importe quel domaine de votre vie. Et donc, à vous de décider à quelle vitesse vous voulez progresser rapidement ou moins rapidement, et de trouver votre maximum, votre répétition maximum pour travailler et avoir un rendement à votre niveau le plus haut chaque jour. De même pour le blog, commencez par un blog, écrire un article intéressant avec du contenu intéressant par semaine et ensuite augmenter à 2 et 3 et 4. A vous maintenant de réfléchir sur le challenge que vous voulez vous donner. A vous de décider, écrivez votre challenge, que ce soit le blog, la vidéo, le développement professionnel, le téléphone, les appels téléphoniques, les événements. Écrivez-le, écrivez ce que vous allez atteindre. Et le jour suivant, écrivez pour monter la barre un peu plus haut ou la semaine suivante pour monter la barre un peu plus haut. Et une fois accompli, mettez une petite marque, une petite croix dessus et vous aurez ce sentiment de réussite et les résultats suivront. vous pouvez toujours faire mieux. Et écoutez, je crois en vous, croyez en vous-même, vous êtes instoppables. Et ceci est une des clés les plus importantes pour votre réussite, pour votre succès. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada